Ah, les araignées ! Bon, je sais que je vais pas faire plaisir à beaucoup de monde là, mais c'est des animaux extraordinaires avec des facultés fascinantes. Et l'une d'entre elles, c'est leur toile. Elle est flexible, mais en même temps, très résistante. Donc je me pose une simple question, pourquoi les toiles d'araignées sont plus solides que l'acier ? Ça, c'est une très bonne question et on va y répondre. Alors, déjà dans la nature, il existe plus de 40 000 espèces d'araignées tout aussi différentes les unes que les autres. Il y a des grandes, des petites... Oh là là, c'est quoi ce truc ? Elle est sacrément bizarre celle-là ! Ça, c'est une araignée ? Eh ben, dis donc, la nature est plutôt surprenante. Alors, bien sûr, toutes les araignées tissent des toiles. Mais il y a plusieurs manières de tisser une toile. Nous, on connaît la classique, la toile orbitale. Vous savez, c'est celle que vous prenez tout le temps dans la tronche à chaque début de printemps. Celle où vous en avez plein les cheveux et ça devient un vrai bordel. Alors, elle, sa forme, c'est une grande toile bien tendue avec plusieurs segments. Et ensuite, vous avez un tourbillon à l'intérieur. Ça, c'est une toile de feignasse. En gros, c'est pour piéger ses proies dans la toile. Et une fois qu'elles sont fatiguées, l'araignée n'a plus qu'à venir les bouffer ou les entortiller vivantes dans une toile. C'est très flippant. Alors, après ça, vous avez la toile tubulaire. Là, c'est comme une chaussette. En gros, c'est un long couloir de toile. Et quand une proie vient se poser à l'entrée, l'araignée se jette dessus et elle l'emmène au fond pour la déguster. Hum, miam, miam. Ensuite, vous avez la toile en voile de bateau. Alors là, c'est un gros bordel. Aucune réflexion de la part de l'araignée, c'est juste un amas de toile posées sur une plante. Après, vous avez les toiles en réseau et en nappe qui sont à peu près pareilles. C'est des toiles posées à l'horizontale, sauf que la toile en réseau, elle n'est pas collante du tout. Et pour finir, vous avez la toile en dôme. Bah, elle, je vous avoue, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est juste qu'elle est en forme de dôme. Mais tiens d'ailleurs, là, je suis en train de penser à un truc. Comment les araignées, elles arrivent à créer leur toile ? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que leur toile, elle la crée avec de la soie. Oui, rien que ça, de la soie. À l'intérieur de leur corps, les araignées, elles ont plusieurs glandes à soie. Au total, elles en ont six. Et chacune d'entre elles a ses petites particularités. Donc, ça veut dire que si une araignée veut une soie, par exemple, sèche, collante, une soie plus solide ou plus dense, et bah, en gros, elle va faire ses petits mélanges à elle. Comme un chimiste. Bon, après, pour fabriquer ses fils de soie, elle va utiliser ses petites mamelles, qu'elle a généralement vers ses fesses, et ensuite, elle va tisser sa toile avec ses pattes. Rien de plus simple. Non, je rigole, pas du tout, hein. C'est quand même assez compliqué comme procédé. Faut être très minutieux. Bon, et puis, une fois qu'elle a tissé sa toile, elle a plus qu'à attendre qu'une proie vienne s'engluer dedans. Et tiens, d'ailleurs, vous savez pourquoi l'araignée ne s'englu pas dans sa toile ? En fait, l'araignée, elle a enduit ses fils d'une colle très puissante. Elle a mis plein de petits points de colle partout, et en fait, elle les évite. Eh bah oui, pas bête la bête, hein. Et même parfois, elle tisse des toiles immenses. On se demande comment elle arrive à sortir ça de son ventre, hein. Bah tiens, justement, est-ce que vous connaissez la taille de la toile d'araignée la plus grande au monde ? Non ? Pas du tout ? Eh bah, je vais tout vous expliquer. Vous allez voir, c'est impressionnant. Cette toile que vous êtes en train de voir, on l'a découverte il y a pas très longtemps à Madagascar, il y a environ 5 ans, et l'araignée qu'il a tissée, c'est la Caerotris darwinis. Eh ouais, elle a son petit style à elle, cette araignée. Alors, sa toile, elle l'a tissée au-dessus d'une rivière. Bah, elle a fait comment Ginette, là ? Elle vole pas, l'araignée. En gros, elle a accroché sa toile bien solidement sur une branche, et elle a fait du soleil à tout. Elle a déroulé toute sa toile, et ensuite, elle a attendu que le vent fasse son travail, pour aller s'accrocher dans les autres branches qui se trouvent de l'autre côté de la rivière. Ensuite, elle avait plus qu'à mettre des renforts, tendre sa toile, et voilà comment on tisse une toile de 25 mètres de long. Oui, 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 vous avez très bien entendu. 25 mètres de long, c'est un délire. Et attendez, est-ce que vous connaissez ce phénomène-là que je suis en train de vous montrer ? Ça, c'est ce qu'on appelle des toiles d'araignées géantes. En gros, c'est plusieurs toiles d'araignées qui se mélangent, et qui créent une toile immense. Et par exemple, en 2018, en Grèce, il y a des araignées, elles ont tissé une toile de plus d'un kilomètre de distance. Et ce un kilomètre, ça recouvrait carrément un lac. Franchement, c'est impressionnant à voir. Bon, après, il y a pire. En Australie, les araignées, elles ont recouvert toute une région avec leurs toiles pour éviter d'être noyées par les inondations. Ouais, les images sont flippantes. Très très flippantes, même. Mais la question la plus importante de cette vidéo, c'est pourquoi les toiles d'araignées sont-elles si résistantes ? Pourquoi elles sont plus solides que l'acier ? Ça, c'est la bonne question. Alors, là, on arrive sur un sujet très complexe. Et franchement, je vais essayer de faire de mon mieux pour vulgariser tout ça. Pour trouver la réponse à cette question, il faut aller faire un petit tour à l'intérieur des fils de l'araignée. Si on regarde de plus près, euh, d'encore plus près, on voit tout de suite que son fil est rempli d'une structure très complexe. En gros, à l'intérieur du fil, on a ce qu'on appelle des feuillets. En gros, c'est plusieurs couches de soie solides qui sont reliées à d'autres nanofils beaucoup plus souples. En gros, cette structure, on peut la comparer à certains ponts qu'on a construits. Par exemple, le pont de San Francisco, le Golden Gate. Eh bien, leur structure est clairement inspirée de la soie des araignées. Eh bien voilà, j'ai réussi à le vulgariser plutôt bien, je pense. Je suis pas peu fier de moi. Alors, après, l'autre question que je me pose, c'est pourquoi cette toile est plus solide que l'acier. Parce que l'acier, c'est du costaud quand même. Faut être bien fort pour le plier. Déjà, il faut savoir que le fil de soie des araignées, c'est cinq fois plus résistant qu'un fil d'acier de même dimension. Là, ça vous embouche un coin. Comme je l'ai dit juste avant, sa résistance provient des feuillets qui sont très solides, mais aussi des nanofils qui sont très souples et donc très élastiques. Euh, vous avez déjà vu une barre de fer aussi souple qu'un élastique ? Non, je ne crois pas, non. Et on est tous d'accord pour dire que ça n'existe pas. En tout cas, pas encore. Eh bah, c'est ce juste milieu entre la solidité et la souplesse que la toile d'une araignée est beaucoup plus résistante que l'acier. Oui, je suis d'accord que c'est un concept très chelou, mais vous allez voir que ça peut devenir très intéressant pour confectionner certains objets pour l'humain. Mais alors, quelles sont les possibilités d'innovation avec les toiles d'araignées ? Eh bah franchement, elles sont énormes. Par exemple, ça peut très bien servir dans le textile, la médecine, dans les cosmétiques ou même dans l'ingénierie. C'est... c'est fou, toutes les possibilités qu'on peut faire avec ça. Et justement, Nicolas Godelet, il l'a bien compris. Mais attends, eh oh, c'est qui ce Nicolas Godelet là ? Tu nous sors ça comme ça, mais on ne sait pas du tout qui c'est. Eh bah Nicolas, c'est un créateur de mode qui a imaginé en 2012 cette cape là. Cette cape, c'est le plus grand tissu confectionné avec la soie d'étoile d'araignée. Au total, il y a 100 personnes qui ont travaillé dessus pendant 4 ans d'affilée. Et il a fallu plus d'un million d'araignées pour produire environ 40 mètres de soie et confectionner toute la cape. Je ne sais pas si vous imaginez, mais c'est un boulot de titan. Bon, après, on peut faire d'autres choses avec la soie d'araignée. Par exemple, on peut faire des sneakers. Alors, pas les sneakers qu'on mange, non, non, je parle des chaussures. En 2016, Adidas s'est associé à AM Silk qui travaille sur la fibre synthétique. Ensemble, ils ont créé 7 sneakers. Une nouvelle chaussure biodégradable en soie artificielle d'araignée. Vous imaginez ? Vous mettez vos petits pieds dans de la toile d'araignée, mais sans les araignées. C'est cool, non ? Bon, après, on a d'autres innovations. Par exemple, Omega, ils ont créé un bracelet de montre en soie d'araignée. Alors, autant les sneakers, je les trouvais super sympas et je ne suis pas le bon client pour les sneakers, mais là, le bracelet Omega, franchement, je suis désolé de vous le dire, il est dégueulasse. Vous avez vu la couleur qu'il a ? On dirait qu'il a mal vieilli. Et pour info, il y a même Airbus qui s'intéresse à cette innovation. Alors, pour l'instant, on ne sait pas vraiment pour quoi faire, mais il y a quand même une piste autour du gain de poids pour les avions. Donc, affaire à suivre. Alors, après, on pourrait se demander pourquoi toutes ces grandes entreprises s'intéressent à cette innovation. Eh bien, en fait, tout ça, ça a un intérêt pour nous et surtout pour notre futur. Toutes ces innovations-là, elles sont inspirées de la nature. Donc, ça veut dire du biomimétisme. Imaginez si on remplaçait tout le plastique ou le goudron dans nos textiles par de la soie d'araignée. Eh bien, franchement, ça veut dire qu'on va vers un développement durable et recyclable naturellement. Donc, ça, c'est cool. Et je pense d'ailleurs même que c'est une bonne solution contre la pollution dans l'industrie du textile qui, au passage, je vous le rappelle quand même parce que c'est important, et la deuxième industrie la plus polluante sur Terre. Ouais, là, ça laisse réfléchir un petit peu. Bon, et bah voilà. Maintenant, vous connaissez tout sur la résistance des toiles d'araignée. Et d'ailleurs, peut-être que votre prochaine paire de sneakers sera faite en toiles d'araignée. On sait jamais. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, partagez, likez, commentez et bien sûr, abonnez-vous pour les prochaines vidéos. Restez curieux. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501